bonjour à tous bienvenue sur l'émission en mode on off j'espère que vous allez bien avec ma petite équipe sabine comment ça va oui oui ça va très bien et toi ouais super alexis tramoni yo comment il va ça va et toi qu'est ce que tu nous as préparé aujourd'hui j'ai peur des bêtises beaucoup de bêtises pour aujourd'hui ouais comme d'hab des bêtises mais une chronique ta mère sur les insultes en elle même alors déjà que ta chronique s'appelle chronique ta mère déjà déjà c'est une insulte le nom le nom il ya un indice mais là le sujet il est il est concret c'est aujourd'hui on va devoir censurer on va devoir biper on va devoir niveau d'acceptation mais pas mal de putes ce soir pas sur le plateau bien sûr c'est ça son problème et on rappelle que tu es en spectacle bientôt en spectacle tous les vendredis soir à la petite loge et jeudi là jeudi prochain le 24 mars au point virgule et on essaiera de venir si vous voulez venir c'est un peu l'équipe exactement et on reçoit deux comédiens sur ce sur ce plateau sabine en plus apparemment tu connais la demoiselle voilà est-ce que tu peux nous les présenter s'il te plaît alors on a sonia qui est là qui est plus que comédienne puisqu'elle est avant toute chose chanteuse ouais on va reparler avec une voix de ouf vous allez à découvrir et on a aussi ibrahim qui est là voilà avec ses lox bien lox et des vanilles avec des vanilles voilà et comme on l'a dit donc ils sont tous les deux comédiens dans une série qui s'appelle ose qui est diffusée sur youtube qui est déjà disponible d'ailleurs vous avez sans doute sans doute déjà entendu parler de ose et là c'est une toute nouvelle saison avec des nouveaux comédiens avec une toute nouvelle histoire je vous propose non une série qui s'appelle la cité des rêves voilà elle s'appelle pas ose c'est produit par ose c'est mieux comme ça voilà ça s'appelle la cité des rêves c'est disponible sur youtube et je vous propose de regarder la bande annonce tout de suite let's go ça revient on parle tout de monde s'il te plaît je suis fatiguée je voulais juste vivre mon rêve pour voir nous sortir de la galère je vais être avec les patients maman je vais gérer ça mais comment on risque d'être à l'arrivée là fais pas le fou cousin c'est pas une visite de court en gîte c'est très bien de qui je suis tu as une idée devant moi frère moi aussi j'ai pas besoin de me présenter la boxe c'est fini pour moi s'il me va devant mon frère tu connais il va me tuer en fait c'est juste que mon frère il veut pas que je chante écoute moi tu t'entraînes tous les jours avec des gars pour moi t'es qu'une grosse pute ah mais non en fait ça m'intéresse pas et puis en plus de ça on m'a dit de me méfier de toi et c'est pas de mots que tu dois te méfier c'est de la misère dégagez de là pour l'autre va revenir même pas je suis parti voir à guip et je l'ai menacé et j'ai bien fait mais c'est géré des affaires donc de toute façon moi j'ai rien contre vous il y a de la place pour tout le monde ici si tout le monde reste à sa place mais fais attention il y a un truc sur ta tête et tu es le premier visé y a pas de soucis tu viens d'où je viens de la cité des rêves carrément on a plu voilà ouais on a plu donc ça s'appelle la cité des rêves saison 1 il y a déjà trois épisodes si je dis pas de bêtises qui sont disponibles sur youtube je vous propose d'aller checker ça alors première question déjà elle est pour toi comment est-ce que tu t'es retrouvé sur cette série alors en fait c'est le producteur de la série en lui-même qui m'a contacté directement on se connaissait déjà parce que j'ai fait une petite apparition dans la série oz ok du coup il m'a rappelé pour avoir le rôle principal de deux chanteuses aïe 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 et sincèrement quand il m'a envoyé directement le le scénario le scénario etc j'ai directement accroché et du coup je me suis dit on y va en plus c'est cool comme première expérience une série youtube comme ça et et qui fait et toi ibrahim bah moi ça c'est fait par bien dans le micro ça s'est fait sur les réseaux sociaux ok prochain il m'a demandé ouais j'ai une petite série en ce moment j'aimerais bien le voir mais expliquer un peu le scénario vous connaissiez pas du tout pas du tout d'accord il a vu ton profil comme ça sur instagram ça je sais pas on n'a jamais parlé mon profil mais bon il savait je crois je pense qu'ils savaient déjà je faisais du cinéma parce que j'en faisais déjà d'accord et après on a discuté j'ai vu le scénario j'ai aimé et j'ai directement donné ma permission alors qu'est-ce tu as eu comme expérience déjà alors dans le cinéma j'ai fait un film ouais s'appelle la vie scolaire ok d'accord ok c'était ma toute première expérience et après je suis rentré en l'agence et c'est ok et depuis ça cartonne tu as beaucoup de t'as beaucoup de demandes ou pas ouais ouais ça va tu refuses des trucs ça y est t'es une rosta non je fais pas la rosta comme quoi bah déjà il y avait une série qui s'appelle mortel ouais sur netflix ouais bah on voulait j'avais passé les essais tout ça ça s'est bien passé tout sauf que en fait c'était pour le rôle je sais pas si qui a vu la série si moi je l'ai vu si tu l'as vu bah c'était pour le rôle d'obé d'accord et qu'est-ce qui te plaît pas dans le rôle d'obé en fait le directeur de casting il me poussait tu vois comme c'était un rôle assez ouais c'était trop beaucoup de fiction bah le rôle c'était le rôle d'un dieu soi-disant tu vois et maintenant il me poussait à chaque fois ouais vas-y non t'es pas encore dedans et il voulait et les producteurs ils me voulaient tu vois mais au casting après moi j'ai craqué j'ai dit je peux pas faire ce que vous me demandez c'est vrai ouais ok c'est intéressant mais après ils ont poussé quand même mais bon j'ai pas voulu on parlait d'argent tout ça ils ont parlé de combien ils ont parlé de beaucoup d'argent une fourchette six chiffres six chiffres pour combien de temps de tournage c'était pour six chiffres en tout ouais parce qu'il ya deux saisons et il ya beaucoup de jours de tournage et c'était l'un des rôles principaux ah ouais c'est bien ok et alors tu as d'autres choses en cours ouais ouais tu peux en parler non long métrage ou netflix long métrage et netflix j'attends des réponses je suis pas je pas encore d'accord ok est ce que toi tu as envie de continuer aussi là dedans d'ailleurs franchement en tant que première expérience j'ai kiffé de fou et au début j'avais du mal quand même à me rentrer dans un dans un personnage mais en vrai comme le rôle de chanteuse du coup il me correspondait ouais c'est pour ça que la plus facile pour toi c'est ça j'étais beaucoup plus à l'aise maintenant c'est une très très belle expérience l'acting vraiment si demain je suis sollicité pourquoi pas j'accepterai avec plaisir après ça dépend du rôle bien évidemment mais voilà est ce que vous avez des questions à poser à nos acteurs en herbe oui elle vient de dire ça dépend du rôle quel rôle tu jouerais pas par exemple un rôle ou bah en fait qui me ressemble pas trop d'accord un rôle où je suis par exemple un rôle où il ya il y aurait beaucoup de vulgarité etc j'ai une famille qui me suit à fond malgré que ce soit un rôle justement tu pourras me le donner alors ouais non un rôle avec un langage trop grossier ou où il ya trop de vulgarité je pourrais pas genre validé par exemple tu refuserais étant donné que c'est quand même que c'est quand même si j'ai le rôle de la petite chanteuse qui veut s'en sortir etc oui pourquoi pas mais tu as envie de rester dans quelque chose qui te ressemble oui exactement alors que toi ibrahim tu peux tout jouer j'ai envie de faire plein de choses j'aime bien j'aimerais bien faire des choses qui me ressemblent pas du tout justement mais pas dans l'extrême tu vois d'accord alors pour en revenir donc à la série ça a été tourné il ya combien de temps ça a été tourné l'année dernière plus d'un an marge 2021 ok donc ça fait pile un an d'accord quand on vous contactez qu'on vous dit bah voilà ça y est c'est bon c'est vous qui êtes pris pour pour la série qu'est ce qui se passe dans vos têtes que vous en parler tout de suite à vos familles vous en parler tout de suite à vos potes vous leur faites la surprise comment ça se passe bah moi déjà je suis tout avec mes avec mes parents et mes frères ouais ça veut dire que peu importe la nouvelle j'ai obligé de leur en parler c'est à dire je pouvais pas garder ça pour moi j'étais super content je m'en souviens le soir où je leur ai annoncé que j'allais faire la série ils étaient également grave content pour moi aussi ils me disaient que ça pourrait peut-être m'ouvrir des portes et qu'en plus c'est une nouvelle expérience bien sûr c'est toujours mieux et après mes amis je crois que je l'aurais pas dit tout de suite j'ai attendu déjà de faire déjà le premier jour de tournage et leur expliquer comment ça s'est passé m'ont dit que c'était super bien et tout le monde était grave content autour de moi et toi ibrahim ouais moi c'était normal ça ça va c'était carré c'était carré ça y est Omar si là le gars c'est bon allez non j'ai rien à prouver à personne ok on a compris on a compris et autre petite question sur le tournage sur le tournage vous vous connaissiez pas au départ forcément donc vous vous êtes vu avant pour préparer là pas du tout non c'est vu sur le tas direct directement on s'est rencontré le jour où on devait faire la scène ensemble alors comment ça s'est passé ça s'est bien passé moi je trouve que ça allait on sait on s'est vite adapté en fait en fait à force de tourner en fait je pense que on a appris à tourner avec des gens qu'on connaît pas ou sur le tas directement et ça va ça s'est bien passé bon même s'il ya des gens de la série qui sont juste là qui vous regardent qui vous écoute et dites nous la vérité dites la vérité comment ils sont eux là les réalisateurs les producteurs et tout ils sont un peu casse couilles ou pas dites la vérité non ils vous entendent pas non tout s'est bien passé sur la série tout tout allait bien tout s'est bien passé dites la vérité j'ai déjà dit dans une interview moi c'était juste il y avait un problème c'était un jour on avait un tournage on avait fini tard je crois et on était à orléans et on devait rentrer à l'hôtel parce qu'on retournait le demain ok et maintenant on arrive on arrive à l'hôtel et tout et l'autre l'hôte ou l'hôtesse je sais pas comment on dit là elle nous dit ouais on était comme on était une dizaine je crois il y avait toute l'équipe en fait l'équipe technique il y avait moi comme acteur je crois non il y avait un autre acteur aussi et maintenant on nous dit ouais mais non vous avez pas en gros c'est bon vous avez pas réservé tout et il était tard je crois je crois au début a dit vous n'avez pas réservé tout et tout et maintenant le producteur il lui montre la réservation et tout régi a ok et tout a réagi mais non vous pouvez pas rentrer à tout ça c'est période qu'au vide et tout ah oui vous pouvez pas rentrer vous tous et tout alors que dans la réservation il y avait écrit les nombres de personnes c'est vraiment en fait on s'est dit mais c'est quoi c'est ça ton anecdote mais non mais on était non moi je dis ça parce que moi pour de vrai ce jour-là j'étais chaos technique ouais tu voulais dormir et la meuf elle voulait rien savoir ok pendant au moins 45 minutes voire une heure on était devant l'accueil on a sorti après on n'avait pas nos cartes d'identité aussi c'est vrai ok on n'avait pas nos cartes d'identité donc elle voulait pas nous laisser rentrer ça veut dire s'appeler et même plus s'appeler qui elle appelait son supérieur et tout bref pendant au moins une heure une heure et demie on a galéré pour avoir nos chambres on est rentrés on s'est douché on s'est déconseillé après on se levait tôt le matin ok moi le matin le lendemain j'en pouvais plus ça veut dire après même quand on s'est cassé on s'est cassé en mode rapide oui c'est quoi son année c'est un gros problème je voulais un croissant il m'a donné un pan au chocolat j'ai fait ça le tournage en lui-même s'est très bien passé ok est ce qu'il y a une saison 2 qui est prévu les producteurs s'il vous plaît les faux et l'excusé en après émission normalement prévu comment ça se termine pour moi c'est une logique comment ça se termine si vous voulez comment ça se finit c'est logique qu'il a une saison de normalement d'accord alors dans dans cette dans l'âme enfin dans cette saison 1 on voit le producteur feuneux toi qui est chanteuse d'ailleurs quand tu l'as vu tu l'as rencontré non t'as pas tu l'as pas rencontré non j'ai pas j'ai pas eu l'occasion on a peu l'occasion ça t'en fait plaisir franchement ouais pourquoi pas bah ouais pour montrer tes talents et tout et c'est un découvert de talent quand même après je pense qu'il regarde la série donc un moyen qui t'appelle après je sais pas savoir bien on a vu on a vu on a été en pleurs ces derniers temps sur les réseaux donc peut-être que moi je connais sonia elle est joyeuse elle pleure pas sur les réseaux tout ça elle chante de ouf voilà donc un moyen qui cherche une nouvelle chanteuse j'en sais rien du tout franchement est ce que tu attends quelque chose justement de la série par rapport à la chanson franchement ce serait cool que que clairement en fait ça ça prenne un tournant ouais en vrai et je parle même pour la série en elle même parce que je trouve que le sujet et même la qualité des acteurs etc ça mérite du coup que ça que ça buzz maintenant de mon côté si la série apprend logiquement j'espère que les gens vont me remarquer aussi moi j'ai vu je vais très 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 honnête comme d'habitude quand j'ai vu la la bande annonce j'ai vu quartier cité argent j'ai vu des flingues j'ai vu des 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 frères qui veulent pas laisser leur soeur faire de la chanson le frère qui veut pas laisser sa soeur faire de la boxe j'ai vu beaucoup de clichés je vais très honnête c'est le début est ce que sur les prochains les prochaines les épisodes merci beaucoup sur les prochains épisodes est ce que la situation elle va se retourner ce qu'il ya un message derrière cette série bien sûr c'est quoi ah mais je peux pas sinon c'est spoilé là ah ben non il faut que tu me dises alors je vais rester sur mes clichés et ceux qui nous regardent vont aussi rester sur des clichés c'est à part contre par contre c'est 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 hyper important ce que je dis c'est c'est voilà parce que moi ce que j'aime dans ce projet c'est que c'est justement des jeunes de quartier entre guillemets même si j'aime pas trop ce terme là mais c'est des gens qui connaissent ce quotidien qui ont fait cette série on est d'accord là dessus ouais d'accord ils ont mis aussi des des bas des jeunes qui viennent de quartier des jeunes qui viennent vraiment s'en sortir dans la vie toi tu veux être chanteuse toi tu veux faire du cinéma donc quand tu regardes en globalité il ya il ya quelque chose de positif mais dans la série en elle-même est-ce que est-ce que il ya un message derrière tout ça moi je vous dis que oui mais oui mais tu veux pas me répondre je repose la question deux fois mais je peux pas c'est normal parce que ça se passe ça se passe dans la suite de la série en vrai ça se passe à la fin de la saison une ouais mais quand on vous a vendu cette série qu'est ce qu'on vous a dit quand on a vendu quand ils ont vendu la série ils ont vendu la première saison en elle-même ouais donc on connaît la fin aussi ok on connaissait pas que le début parce que on fait aussi on fait le parallèle avec validé si on est honnête validé il y avait aussi au début beaucoup de clichés sur cette série ouais au tout début mais qu'est ce qu'on a retrouvé comme clichés dans validé bah les mêmes qu'est ce qu'on a reproché à validé bah les mêmes que ce que ce que tu viens de décrire en fait c'est c'est toujours c'est toujours ça c'est genre des gars de cité qui s'exprime d'une certaine façon tu vois qui ont voulu racketter d'autres personnes mais en vrai il ya des clichés après il ya des choses qui sont réelles ouais donc c'est forcément ça ressort et je pense que aussi quand tu bon après je suis pas réalisatrice c'est peut-être eux qui devraient dire ça mais quand quand tu quand tu poses un cadre il faut que tu puisses faire quelques références à ce que les gens pensent déjà ou imaginent déjà pour qu'ils puissent rentrer dans le truc et après tu développes ton histoire en en amenant les personnages là où tu veux les emmener l'histoire aussi donc je me dis même s'ils ont posé un cadre qui ressemble à celui qu'on voit dans pas mal de séries parce que voilà c'est la street et c'est une histoire d'ailleurs j'ai bah je vais finir ma phrase avant ça mais je pense qu'il ya des choses qui vont être développées derrière et puis s'il dit qu'il ya un message c'est qu'on utilise il faut qu'on regarde du coup la série il est malin est ce que je peux me permettre une petite question je voulais juste savoir pour les gens qui regardent parce qu'on n'a pas dit en quel synopsis de la série est ce que vous pouvez juste nous raconter l'histoire pour de quoi il parle cette série cette série là moi reste c'est assez explicite par rapport au début quand même en fait c'est c'est clairement la vie dans un cachet déjà ça c'est clair du coup tout le monde l'a vu comme on parlait de cliché tout de suite maintenant il ya des filles justement deux filles une qui veut faire de la boxe absolument sarah cadour exactement qui est vraiment boxeuse dans la vie exactement une qui veut qui qui veut boxer et l'autre qui veut chanter à côté maintenant les frères sont dans des histoires pas très nettes d'accord justement en fait ils veulent ils veulent pas que ces filles-là elles puissent justement vivre leurs rêves d'accord pourquoi par rapport je pense qu'il ya 20 par rapport au personnage c'est quoi le regard des gens il ya beaucoup d'appréhension par rapport au fait que du coup si la soeur si sarah dans la série dans la boxe elle s'en sort et bah tous les regards vont se tourner vers elle chanteuse aujourd'hui on voit très bien comment ça se passe aujourd'hui oui tous les regards tous les tous les flashs sont sur elle en fait et du coup ça je pensais beaucoup d'appréhension parce que ce sont des meufs aussi non exactement ouais c'est ça il ya une frappe des frères qui dit un truc tout style t'es une pute parce que ouais voilà parce que tu boxe parce que tu parce que ce que les gens peuvent vivre dans les quartiers donc faut vraiment aller regarder cette série il ya trois épisodes comme j'ai dit qui sont déjà disponibles sur youtube allez voir ça allez donner de la force à ceux qui viennent de quartier et qui qui font des choses voilà on n'attend pas après des grands réalisateurs on n'attend pas après des grands médias pour faire bouger les choses voilà donc moi j'aime bien ce côté et on veut jouer dedans voilà le message est passé trouve trouver nous un rôle nous aussi on veut jouer dedans parce que c'est lourd parce que c'est grave lourd c'est exactement ça et le point positif c'est que en fait dans la série ça montre aussi que dans tous les cas peu importe ce que on entreprend dans la vie on aura toujours un parcours semé d'embûches en fait je valide bien vu c'est important c'est important elle a totalement raison et tous autour de la table d'ailleurs on est tous dans des univers totalement différents on rêve tous d'être à une certaine place et on rêve mais il ya moyen d'y arriver tu as parfaitement possible c'est pas impossible tu as parfaitement raison les amis oui faut que je vous parle d'un truc dis non il faut que je vous parle de booba ça faisait longtemps il nous avait manqué il faut savoir les gars que toutes les semaines on parle de booba en même temps c'est lui qui nous donne de quoi parler de lui ou pas et comme je vous ai dit de petit briefing qu'on a fait juste avant c'est votre émission vous avez envie de commenter de parler vous faites ce que vous voulez on veut avoir aussi vos avis sur les sujets qu'on va aborder en plus ça qu'Ibrahim il est chaud de ouf ça va finir ouais donc je disais booba booba il a mis il a mis un petit bon comme d'habitude il a mis un petit message sur ses réseaux sociaux il a mentionné gims et sa femme demdem en disant félicitations pour la plainte et la désactivation du compte la piraterie officielle qu'est ce qui s'est passé les amis et il a mis une colombe ouais signe de paix mais on connaît le duc c'est un mauvais présage qu'il annonce pourquoi il a mis ça sur ses réseaux il a mis ça sur ses réseaux parce que il a reçu un message d'une personne de son équipe on l'a aussi le message ouais voilà qui bah voilà qui disait qu'il a reçu un appel en fait du service juridique d'instagram c'est ça qui lui a annoncé que suite à une plainte de demdem notamment la femme de gims ouais le compte allait être désactivé ok par contre il ya une phrase que j'ai pas compris il a dit je les ai emplâtré et j'ai mis notre avocat sur le cou ouais parce que c'est son c'est la personne de son équipe qui lui envoie ce message ok ça veut dire que quand il a reçu l'appel d'instagram il n'aura pas dit ok marci tu vois il a tué le compte de façon un peu agressive passive active mais du coup il est désactivé le compte ou pas ouais le compte a été désactivé alors comment il a pu le taguer sur sa première parce qu'il se sert d'un autre non en fait il a oklm ouais 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 c'est avec ça booba il a l'habitude ouais mais il a oklm et sur oklm il a mis si tu me remets la slide précédente il m'a mis vincent on veut bien avoir là la photo juste d'avant il a mis à la piraterie officielle et elle est tagué donc c'est un peu tagué même s'il est désactivé oui parce que je pense que tu peux noter quand même sans mentionner directement une personne ouais ça marche on pourra couper ce moment bonnes questions ouais en tout cas je pense où où c'est possible ou alors il l'a fait avant juste avant que ça allait être et pourquoi ils sont pleins à sa meuf tu sais pourquoi pourquoi s'attaque de fou qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il a booba contre gims et contre sa femme en plus que je pense que c'est ça toi mais c'est sûr mais moi j'ai oublié je te coupe deux secondes sinon il y a une autre théorie ouais c'est que booba il cherche à faire percer tous ses potes et que les tailles les tailles les tailles les tailles pour faire du buzz et pour aider à vendre à chaque fois c'est pas impossible parce que tous les gens qui taillent alors l'autre théorie ce serait que booba c'est un mec ultra gentil et ultra genre comment dire avenant et qui donne généreux généreux et qui qui va qui à chaque fois qu'il y a un de ses potes un mec qui serait un de ses potes roff la fouine valde et c'est qu'ils semaient c'est qu'ils sortent un album d'amso et qu'ils sortent un album après je pense pas que ce soit une bonne je pense pas que ce soit vrai mais il les clash pour les aider à vendre et c'est sûr que ça aide parce que sur les réseaux tu fais du buzz algorithmiquement on t'aime et ça booste les ventes ça abîme t'en penses quoi en fait ce qu'il dit il ya une part de vérité ça concerne pas du tout gims mais par contre il ya une part de vérité c'est que par exemple il fait ça vraiment avec des fois un second degré et le fait presque pour quand il valide la compétence en fait où le talent de la personne il le fait et c'est un peu de la mauvaise publicité mais ça donne de la force comme il a la plus comme ça c'est vrai par contre ça concerne pas gims parce qu'avec gims c'est un historique ouais ça a commencé déjà en 2018 et gims il avait parlé en disant que les gens achetaient des streams en disant en gros que c'était une balance tu vois qu'ils balançaient sans donner des noms c'est vrai et c'est parti de là et puis bon là il s'est taquiné tranquillement est ce que vous vous souvenez quand même enfin on a j'ai l'impression que tout le monde oublie ça qu'ils ont chanté ensemble les deux c'est est ce que est ce que quelqu'un autour de la table est capable de me donner le titre de ce morceau non tu vois et pourtant booba gims tout le monde s'attendait à un film je sais une petite parenthèse et on va revenir sur le sujet booba gims tout le monde s'attendait à un morceau de fou le morceau il a flopé personne ne connaît le titre quand même c'est incroyable bref tu peux reprendre mais en tout cas voilà donc qui se taquinaient à la base comme il aime bien le faire sauf qu'à un moment donné il ya gims qui a dit on lui a envoyé un audio ou qui serait en fait on entendrait la voix de gims qui dirait je demande l'anéantissement de booba et il a demandé à demdem et aux autres de prier pour l'anéantissement c'est vrai et à partir de là c'est vrai là le duc il a pas accepté et bon ça me fait chier un peu parce que moi pour avoir la capture écran s'il te plaît vincent il en parle je crois en plus sur son oui c'est vrai ça prie dieu pour la destruction du duc et sa plainte au tribunal parce que ça fait des années c'est déjà depuis 2018 toute cette histoire et là c'est rentré dans un clash et depuis chaque chose que gims fait tu sais quand t'as le duc sur le dos comment c'est je sais pas quand est-ce qui dort le gars on t'aime mais tu peux nous insulter un peu sénégalaise version rouge tout ça l'étoile champion d'afrique on est ensemble voilà mais en tout cas dès qu'il dès que gims fait quelque chose c'est à dire il fait un partenariat avec avec magnum les glaces oui tac il le tac dessus les boissons et des des tu vois des dossiers qui sont compromettants contre lui il les remet dans les polémiques qui a eu dans toutes les polémiques il les remet dans la sauce il parle de demdem à l'époque où elle était avec roff voilà en fait là il a décidé de il est sur son dos depuis des années et c'est là c'est pas près de et donc forcément gims et demdem ils ont eu marre parce que demdem elle répond plus que gims non gims répond presque pas ouais gims c'est vrai qu'il répond il répond pratiquement juste l'histoire de la montre là ouais là il avait répondu il a taclé un petit peu en faisant laissant se entendre que booba avait des mots parce qu'en fait gims il a offert un urus un lamborghini urus à demdem c'est un faux ouais c'est pas un faux mais il ya au maroc il ya des gammes qui n'a pas forcément ailleurs mais bref en tout cas il a dit que c'était un faux et pour vous montrer il a lancé un montant challenge avec d'adjou avec tous les gens qui étaient là ils avaient des montres qui valaient et bon c'est des haute marpegay qui sont donnés par la marque haute marpegay tu vois donc on sait que c'est pas des défauts et tacler comme ça tu sais en fait gims il répond de façon subtile et demdem elle a répondu à booba non ouais demdem elle est plus je pense que ça la chauffe trop tu vois ça l'a forcément depuis que toi ton mari ta famille tout le temps elle a fait et elle avait fait une story où elle faisait un doigt les gens ont dit que c'était pour pour booba parce que c'est un espèce de boomerang quoi donc ça dure deux secondes et les gens ont dit que c'était pour booba ça je sais pas booba il a posté une photo de gims sans ses lunettes ouais du coup quelques semaines après dure d'une sans ses lunettes je l'ai vu je l'ai vu alors tu en penses quoi c'est sid dans l'âge de glace on a rien dit nous on a pas du tout dit ça ok et donc après gims qu'est ce qu'il a fait il était en concert il a retiré ses lunettes tu vois en fait ça c'est des réponses subtiles pour montrer que ça va pas l'atteindre j'ai capté mais bon franchement c'est dur pour les gens qui aiment la musique parce qu'en fait tu as les deux plus grandes france c'est vrai pour moi c'est les deux plus grandes france tu as booba d'un côté gims de l'autre et tu aimerais tu vois tu aimerais dire que tu aimes les deux mais tu sais que tu peux pas dire que tu aimes les deux ça sépare les gens même pour les feeds ça ça crée des embrouilles des trucs bizarres même pour les médias quand on veut recevoir des gens tu vois mais en même temps c'est le game c'est vrai non mais c'est pas faux mais en tout cas on va suivre ça donc pour l'instant et du coup on sait toujours pas pourquoi genre quelle la raison exactement pourquoi instagram a supprimé c'est l'accumulation et en fait c'est l'accumulation c'est du harcèlement en fait ça correspond pas en fait à la à l'éthique d'instagram exactement en tout cas pour l'instant booba il a encore son compte au klm il en aura tout le temps donc ouais mais il ferme au klm il va ouvrir un autre il sait personne ouais mais c'est vrai qu'il avait son compte à lui booba donc a sauté donc il servait de la piraterie ouais donc bon il cartonait sur twitter aussi il avait créé son média il va créer son truc booba si tu veux on s'associe j'ai sorti une appli tu peux venir y'a pas tout ça on est comme ça ok ok d'accord il va finir sur le réseau social de donald trump bon en tout cas on a hâte de voir comment comment booba va s'en sortir sur quel réseau social il va continuer ses petites attaques ces petits pics on va pas se mentir on aime beaucoup ça dans en mode on off on est là pour dire tout ce qui se passe ouais parce que je l'ai pas dit d'ailleurs en mode on off c'est le média qui parle d'actualité mais pas comme les autres tu vois tu vois closer tu vois public tu vois tous ces mags ouais tu vois les trucs un peu gossip et ben c'est nous mais version street pas mal ouais c'est bien et justement on va continuer alors là vous êtes forcément vous avez vu passer ça sur twitter juste je souffle il ya des vidéos qui tournent de la chanteuse hymne es qui vient de remplir des salles de concert elle a pas rempli que les salles de concert et pardon elle a rempli quoi alors on va regarder on va regarder justement les vidéos qui tournent sur hymne es et on en parle juste après ça fait mal au coeur moi je trouve que ça fait mal au coeur parce que je trouve que c'était une très jolie fille ah toi tu parles oui je pensais tu dis ça faisait mal au coeur ce qu'ils disent sur elle sur les réseaux non franchement ça fait mal au coeur de voir ce qu'elle a fait parce qu'elle avait un corps qui était très bien tu vois ce que je veux dire on a un avant après d'ailleurs voilà après je crois que sur cet avant elle est quand même il date un peu de quelques années donc elle devait être plus jeune mais déjà elle avait un corps qui était bien elle avait des fesses elle avait tout ce qu'il fallait mais aussi elle est bien non là non je suis désolé là c'est de l'hypocrisie même ibrahim je l'ai dit non ibrahim t'es un garçon c'est dégoûtant moi personne assez marié sans ça je comprends pourquoi quand elle se marie elle fasse ça mais on n'a pas la preuve concrète qu'elle a fait un bbl tout le monde dit ça sur twitter est-ce qu'elle a fait pour vous une chirurgie c'est que la chirurgie elle soit ratée c'est ça le problème on peut pas dire qu'elle a pas il y a des gens qui disent c'est parce qu'elle a eu des enfants voilà elle a eu un enfant etc donc donc du coup elle a grossi mais quand tu maigris après derrière j'en sais quelque chose tu maigris pas que d'un seul endroit tu peux pas maigrir que du ventre comme ça et tes fesses elles restent comme ça en plus ses fesses elles étaient pas comme ça elles étaient très très bien donc en fait je peux te dire que là même si elle le nie elle a forcément fait un bbl on voit la graisse en plus ça tombe elle n'était pas du tout comme ça donc elle peut pas le nier parce que c'est un bébé ou de la chirurgie alors là c'est un bébé le bébé c'est brazilian butlix ah je pensais qu'elle avait fait un bébé ouais elle a fait un bébé en fait elle a eu une grossesse elle a accouché mais ça fait déjà un an donc il y a eu des vidéos qui ont tourné d'elle depuis son accouchement donc là c'est sûr que son cul a pris aussi bah son cul a pris aussi mais c'est pas allé à la grossesse elle est partie quand même bah c'est pourquoi c'est pas allé à la grossesse non ça prend du cul pendant la grossesse oui mais après quand tu perds tu perds aussi du cul tu perds pas que du ventre tu te retrouves pas avec un monde cul là je pensais que ça élargissait le bassin du coup la gouchement bah certainement je ne sais pas mais en tout cas là ça a bien bien énergé franchement après par contre je cautionne pas ce que les gens font sur twitter parce que c'est très difficile si j'ai lu des tweets qui disaient ouais je pense qu'elle était enceinte de deux enfants et qu'il y en a un qui lui est resté dans le cul tout ça c'est très dur franchement c'est dur tu lis ça oui c'est quand même marrant ça va il y a quand même l'effort de la blague derrière oui il y a l'effort de la blague d'accord mais moi je trouve ça difficile en plus c'est voilà elle a fait de mal à personne et là la pauvre on sait que ça on sait quand même qu'elle qu'elle lit ces choses là parce que quand elle l'a lu après son dernier concert après tout ça elle a mis une chemise longue plutôt que de mettre un 10 mois pour cacher donc ouais la pauvre mais genre elle elle se disait qu'elle se disait que tout allait bien franchement je sais pas je pense je sais pas ils sont mal ils ont du dire mais mais Ibrahim dit la vérité les mecs vous aimez les femmes comme ça à droite arrête Ibrahim oui sur la photo là Ibrahim de quelle origine Ibrahim ? non mais là je suis malien voilà c'est sûr t'allais mentir non de face elle est bien hein non non là de face tu dis pas qu'il y a un problème mais après c'est pas pareil oui en plus la photo de toi elle est retouchée de haut regarde même son visage tu le reconnais pas donc faut pas abuser c'est effrayant et si ta meuf te disait Ibrahim je veux Ibrahim t'as une meuf ? non si ta meuf te disait je veux faire de la chirurgie voilà je veux me refaire les fesses je veux pas mais c'est elle qui décide bah fais des faits tu peux le faire mais je serais pas avec toi ah ouais ? bah ouais tu quittes ta meuf pour ça ? je suis venu t'avais pas ça je veux pas rester parce que tu vas modifier ton corps et si elle te dit les seins je veux plus de seins je veux pas ah ouais ? non je veux pas comme tu l'apprends tu l'aimes je l'aime comme ça je t'aime comme ça pourquoi tu veux te changer ? ouais je suis d'accord avec toi voilà même son mari il aurait dû lui dire ça frère moi ça me saurait que ma meuf fasse de la chirurgie t'as marre pareille elle te dit même un tato elle dit tout enfin après moi je lui dis vas-y tu fais ce que tu veux mais flemme genre j'ai la flemme tu le fasses enfin ça me saurait c'est comme si moi je lui disais vas-y je vais me raser la tête elle va me faire bah non tu casses les couilles et arrête à vouloir te raser la tête tu vois c'est exactement pareil tu crois bien que ce serait pas une bonne idée hein je lui dis vas-y je vais me raser la tête je vais me faire pousser la barbe elle va me dire bah non ferme ta gueule et je lui dis pardon le sujet sonia toi qui est chanteuse justement le physique est-ce que c'est important dans ce métier là c'est trop important c'est moi carrément je trouve ça super triste aujourd'hui parce qu'en vrai de vrai ouais c'est dommage pour moi l'industrie musicale en fait bah c'est la musique en fait donc le physique normalement ça en fait normalement je trouve qu'il y a pas lieu en fait de devoir dire oh elle elle est pas jolie ou oh elle elle est plate ou oh elle elle est comme ci elle est comme ça je trouve ça vraiment dommage qu'aujourd'hui on en soit arrivé là mais après c'est des générations actuelles c'est la folie en fait et aujourd'hui avec le face up avec les bbl est-ce que toi tu y penses en tant que chanteuse est-ce que tu te dis faut que je ressemble à ça faut que je mange des cacahuètes faut pas que je mange de chips faut que je mange machin je fais pas attention au chicken tous les soirs pratiquement je mange quand j'ai envie de manger et demain si tu tombes sur un producteur qui te dit ok je veux bien te signer dans mon label mais faut que tu perdes 15 kilos 15 kilos ? ouais c'est beaucoup par contre j'ai pas 2 minutes ouais 15 kilos elle meurt bah non mais si à un moment donné parlons français si un producteur te dit faut que tu perdes du poids faut que tu rentres dans du 36 sinon je ne te signe pas et là t'as une avance de 150 000 euros qui t'attend moi je le fais dis la vérité t'es dans la même maison de disques que les plus grandes chanteuses bah franchement moi je trouve ça compliqué et franchement c'est vraiment pas dans mes valeurs et principes donc juste pour ça moi je te refuse je te refuse les sous sincèrement aujourd'hui la musique c'est la musique tu me prends pour ma voix ou tu me prends pas en fait tu me prends pour ma qualité en train ouais mais on en fait c'est des produits on sait que c'est un produit même si tu gardes l'aspect humain il y en a qui gardent l'aspect humain il y en a d'autres qui l'occultent mais on sait que t'es un produit malheureusement ouais t'es ouais clairement donc après en terme de marketing on sait très bien surtout en France parce que à l'étranger c'est encore différent mais tu vois des chanteuses comme Iseult elle c'est parce qu'elle a une voix incroyables mais elle a lutté hein et qu'on peut pas passer à côté de ça voilà tu peux pas elle a lutté aussi parce que là c'est vraiment un don incroyable tu vois et aussi elle est dans l'extrême genre je m'assume mais à l'extrême genre voilà des fois elle pose juste un bourrelet en photo sur Instagram tu vois donc elle va vraiment à l'extrême mais sinon les gens ils ont souffert Amel Bent elle a souffert Louane est sous elle a changé et bien sûr tu changes Louane aussi ouais bien sûr tu changes moi je te dis que si on me dit je te signe ou pour tel rôle tu perds 15 kilos ouais mais je te jure que je vais le faire un rôle c'est différent un rôle c'est pas pareil un rôle c'est différent parce qu'un rôle l'acteur l'acteur qui va gagner ou perdre du poids on va dire ouais quel travail d'acteur c'est magnifique la musique la musique ouais mais on parle des femmes c'est encore différent ouais mais les non non mais si on te dit de perdre du poids dans le but parce que c'est le c'est le rôle qui veut ça un rôle c'est différent après une fois ton rôle il est terminé tu peux reprendre le poids que tu veux alors qu'une carrière de chasseuse c'est sur une longue durée en fait c'est sur une longue terme et moi parce que enfin personnellement j'ai pas envie d'être un clone moi c'est des clones aujourd'hui qu'on a sur insta même c'est partout en fait moi j'ai pas envie de devenir un clone et après ça peut paraître bizarre peut-être que qui sait dans quelques années je vais changer d'avis ouais on sait pas et que demain tu me dis oui tu dois perdre 100 et tu dois perdre 5 kilos et ou 15 même je me dirais peut-être que oui j'y réfléchirais mais en tout cas aujourd'hui à l'heure actuelle j'ai pas encore j'ai pas encore fait été face à la situation merci j'ai pas encore été face à la situation du coup là là je parle d'un point de vue humain j'arrive pas à avoir le côté business en fait et c'est tout mais le physique mais tu vois regarde par exemple il mène le s là on parle pas de perte de kilos on parle carrément de d'augmentation des fesses chirurgie tu vois bon oui dans le bébel on te retire de la graisse que tu as soit au niveau du ventre la ventre plat tout ça ou les bras ou ailleurs mais tu vois y'a pas qu'elle Aya aussi qu'est-ce qu'elle a fait Aya ? Aya elle a refait ses fesses elle est taguée sur un des chirurgiens mais t'es sérieuse j'étais choquée moi j'ai trouvé ça super bien fait j'ai la vérité j'ai trouvé ça bien super bien fait et du coup j'ai regardé quel chirurgien faisait alors je me souviens plus parce qu'il y en a deux il y en a un qui est en Espagne un qui est en je sais plus si c'est docteur Mamelouf ou je sais pas quoi mais en tout cas hum en tout cas elle a non mais parce que tu sais tu vois les gens ils changent elle elle a changé alors que c'est une fille elle avait déjà des fesses de base aussi mais elle s'est réussie donc personne va venir tacler derrière tu vois ce que je veux dire alors que les MNS ce qu'on lui reproche c'est bien la preuve que ce qui est reproché c'est pas le fait qu'elle ait fait de la chirurgie c'est le fait que là elle s'est cachée elle s'est cachée mais même pour elle franchement elle le montrerait pas sinon mais elle a pas le choix elle va pas ne pas sortir bah si elle peut cacher regarde t'as dit après elle a mis une chemise et tout donc elle peut là dans ses tenues elle met quand même des choses dans sa tête dans sa tête t'as pas dit que c'était comme ça je crois bah ouais peut-être je pense y'a du mec qui fait le résultat en fait les gens ils ont du lui dire ça veut dire toute son équipe les mêmes mais oui elle est quand même voulue devant son ça c'est comment ça s'appelle ses fans comme ça bah ouais mais attends il fait de la chirurgie y'a pas tout le monde qui va lui dire c'est comme si quelqu'un c'est comme si une de tes potes elle fait un tatouage il est trop moche tu vas pas lui dire elle a un conducteur en plus il a pas la langue dans sa poche elle va être dégoûtée c'est comme tu t'achètes un pull qui est moche tu sors avec t'es fier de toi tu le monde c'est facile après ce qui est fait en fait c'est dur de dire ça quand même ça sent que c'est un homme et une femme je trouve que même si c'est ton meilleur pote même si c'est ton frère ta soeur non ton frère ta soeur c'est peut-être un peu différent mais même ton meilleur pote il s'est fait un tatouage moche t'es en mode mon mec ouais quand tu t'occupes d'un artiste t'es bienveillant tu vas pas lui dire mec comme t'es moche tu vas garder ça toute ta vie de toute façon elle est pas moche c'est pas du tout le cas mais si t'es bienveillant normalement c'est là tu dois trouver une solution et voir pour que ça s'arrange après est-ce que là il y a moyen d'arranger ça normalement elle doit attendre enfin je suis pas médecin mais normalement parce qu'il y a des filles dans la télé-réalité qui ont eu le même problème et apparemment elles pouvaient pas te retirer parce que ça déforme la peau en fait la peau elle s'écarte aussi donc c'est complexe après donc voilà en bref en bref ce qui est fait est fait donc elle peut plus assumer non fallait pas faire ça je suis d'accord elle fait ce qu'elle veut mais doucement sur les critiques carrément les insultes et tout parce que franchement c'est difficile elle fait ce qu'elle veut mais je suis sûr qu'elle regrette moi aussi je suis sûr je sais pas écoute on verra bien on verra si Emmanuel Emmanuel s pardon s'exprime s'exprime là-dessus enfin moi je pense qu'elle devrait pas elle devrait pas le faire elle a pas besoin mais en tout cas ça n'empêche qu'elle remplit des salles les amis donc voilà plus moche ou pas moche la meuf elle est en place si on part dans ce principe là c'est ce que j'allais dire elle a une superbe voix de fou elle a un très beau visage tout ça mais c'est juste que voilà quoi elle aurait juste elle était bien ouais faut que ça arrête de rentrer dans la tête des gens allez on va passer au sujet suivant les amis il y a une question qu'on se pose on en a on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure justement avec votre série beaucoup de rappeurs se tournent aujourd'hui vers le cinéma en tout cas vers l'acting Sabine justement tu voulais nous parler de Carice Carice qui est bientôt dans dans une nouvelle série exactement il l'a annoncé c'est en plus c'est une idée de Carice pour le coup ok il avait déjà joué dans deux films sur Netflix dont Bracker et Bronx je crois c'était ça ouais c'est Bronx ouais et du coup bah là il a carrément inspiré un écrit sur il s'est basé en fait sur une histoire malienne donc une légende malienne d'accord qui va adapter à la street intéressant ok c'est en cours déjà ou ils sont en quatrième et ça sera en 2023 sur Netflix ils ont pas donné la date de sortie je sais pas ah ok parce que mais lui il en a parlé en tout cas t'es au courant Ibrahim ou pas pas du tout tu vas pas jouer dedans non ah ouais tu veux pas nous le dire peut-être c'était ça ton non là il est trop étonné ça se passe sur son visage donc euh donc il a annoncé et puis mais pour répondre à à la question que tu posais à savoir est-ce que les rappeurs tu vois c'est normal qu'ils se tournent vers le cinéma pourquoi c'est normal bah moi je trouve que c'est normal parce que quand t'es un artiste euh et surtout quand t'es un interprète ouais et ben tu mets dans la peau du personnage ou de l'histoire que tu racontes donc pour moi c'est les mêmes euh capacités que tu déploies sur euh sur l'acting exactement tu vois bah moi je trouve que quand t'es un vrai interprète au studio par exemple regarde moi moi qui va au studio par exemple euh quand tu fais un son et que t'es dans la cabine quand tu mets pas l'émotion et bah ça se voit direct mais t'es obligé de du coup d'incarner ton personnage de rentrer dans le personnage de exactement t'es obligé sinon en fait autrement l'émotion ressentie par la personne qui va t'écouter ben ça va pas être la même chose est-ce qu'on a eu des vraiment des rappeurs qui ont connu des gros succès que ce soit au cinéma sur Netflix ouais t'as qui comme exemple ? Fianso je crois non ? Fianso bien vu Fianso très fort Gringe très fort dans Carbone incroyable euh Karis vraiment pas mal du tout euh Joey Star ah Joey Star pour moi pour moi c'est le meilleur voilà Joey Star il est dans tout donc euh Joey Star il a quand même là en ce moment une série où il tient sur TF1 qui s'appelle Le Remplaçant il tient le rôle principal de cette série et on l'a surtout euh découvert dans le film qui s'appelle Police ouais de Mai Wen qui est ma réalisatrice préférée on s'en fout mais voilà c'est important c'est l'entend non mais voilà on l'a vu vraiment dans une autre dans une autre facette c'était Police et moi j'aime bien parce qu'il fait autre chose bah oui que ce cliché justement de Sam's aussi Karis ouais Sam's Sam's aussi mais Karis tu vois là il arrive avec le roi des ondes mais McFoe il avait fait un film ouais McFoe il avait fait une dos basse ah je le dis là les gars l'un des pires films que j'ai vu de ma face et où ? tout nous sépare tout nous sépare avec Catherine Deneuve j'y étais allé coupez sur le micro s'il vous plait j'y étais allé avec toi j'avais ta vie que tu parles de McFoe comme ça ici elle est amoureuse de McFoe je moi viens vous le dire donc si vous connaissez avec tout l'amour avec tout l'amour que j'ai pour McFoe en tant qu'artiste et tout l'amour que t'as pour moi s'il te plaît tais-toi et tout l'amour que j'ai pour ça c'est un film de merde on va couper ça j'avais ta vie ah mais t'es mal le gars a joué avec Catherine Deneuve juste à partir de moi mais oui mais Catherine Deneuve dans un rôle de merde dans un film de merde avec McFoe qui joue un rôle qui pue la merde parce que ce film il pue la merde elle lui il doit laisser des commentaires sur TripAdvisor laisse tomber ouais pour moi c'est l'un des rares film c'est l'un des rares film où je me suis tapé des barres genre devant en mode ah putain faudrait que je le revoie celui-là en mode euh il est dans mon classeur de films pourris tu vois mais ça va pas ou quoi toi ? ohlala t'as joué dans quoi toi ? moi voilà alors toi lui il a joué avec Catherine Deneuve allez stop le jour où quelqu'un vaut de moi t'inquiète ça va venir c'est certain je vais faire mes films tout seul moi il y a la fouine aussi la fouine aussi il a joué dans quoi ? il a joué dans quoi ? ouais même Rof hein il a fait valider ouais mais après bah tout le monde tous les rappeurs ont fait valider mais Sam's il est vraiment très fort aussi Sam's et d'ailleurs il est dans des productions sur des films qui vont sortir cette année et l'année prochaine ok et justement lui il fait vraiment de tout il est vraiment très très fort ouais j'ai tourné avec Sam's ouais bah oui bah oui on sait et alors il est comment ? c'est un bon hein est-ce qu'il y a une personne qui t'a impressionné particulièrement avec euh avec qui t'as tourné ? bah la crise principale c'était Zithar je sais pas si vous connaissez Zithar en roue Zithar en roue bien sûr elle a eu des arts de la miracrice donc ouais elle est trop forte elle ouais ouais elle est forte qu'on retrouve dans plein coeur d'ailleurs ouais donc elle c'est vraiment celle qui t'a euh sur le tournage ouais elle peut pleurer comme ça d'une minute à l'autre non elle est trop forte et le réalisateur il était comment sur ce film ? c'était encore malade le réalisateur ouais je sais c'était bien ouais il était pas sans stress jamais mis de pression jamais t'as vu Jean Rachid aussi ou pas ? bien sûr il est comment Jean Rachid sur les tournages ? il est fou mais l'ambiance lui il y a le bonheur là ingérable ingérable et alors ils t'ont pas rappelé ? d'ailleurs ils refont un autre film là ensemble Segpa je crois qu'il sort euh il sort bientôt non ah c'est eux qui font Segpa ? ouais enfin c'est Jean Rachid c'est Jean Rachid c'est Jean Rachid c'est Jean Rachid il est pas encore malade non c'est le produit seulement Jean Rachid ah il produit ok ouais et alors ? non il est pas pleinement ok d'accord bon alors les acteurs enfin les rappeurs qui se lancent dans le cinéma et pardon mais c'est je sais pas vous mais vous avez pas l'impression qu'on voit toujours les mêmes par contre ? c'est toujours les mêmes acteurs les mêmes rappeurs je sais pas moi il y a eu les jeunes là les Kobay et RK ils ont fait une série je crois sur M6 ouais je me souviens plus du nom sur M6 mais ils avaient fait Kobay il a tourné dedans il y a plein d'autres euh non c'est pas ZKR je vais dire une bêtise donc je me tais c'est pas RK ? RK RK il a tourné dedans aussi c'était une série sur M6 donc non franchement elle est sortie à pas longtemps moi je trouve que ça c'est grave ouvert ouais ouais mais on les retrouve dans les mêmes rôles dans les mêmes dans le même style de film quoi non ? bah pour la plupart pour la plupart oui mais peut-être qu'ils ont envie de faire des choses comme peut-être qu'ils ont juste envie de s'essayer au cinéma le seul qui pour moi fait des choses un peu diverses et variées c'est Fianso ouais mais Fianso ouais il joue dans une pièce il est un théâtre quand même le gars a quand même été à la cérémonie des Césars incroyable son discours magnifique tu vois ce que je veux dire c'est le seul qui pour moi il continue à être dans la musique et il fait du cinéma parce qu'on parlait de Joey Star tout à l'heure mais Joey Star il fait plus de musique il a arrêté il se consacre vraiment à l'acting Kharis il fait toujours du son et Kharis il est dans des rôles très noires par contre ouais sombre mais il fait par exemple il joue pas le rappeur il a quand même joué un policier c'est un peu un policier comment ? un policier qui s'appelle comment ? un policier comment ? oui d'accord mais quand même mais ça ressemble à son univers musical aussi donc comme elle disait Sabine peut-être qu'il veut vraiment rester dans sa zone même dans les dialogues du tout c'est pas loin de ce qu'il faisait dans le choix après le film qui va sortir s'appelle le roi des ombres c'est encore un truc sombre tu vois d'ailleurs dans l'annonce il reprend un peu le vibe de Donda tu vois mais moi je trouve qu'il est en train d'avancer vraiment et développer le 7e marque comme il a envie de le faire donc c'est super cool Fianzo c'est un chameleon ouais c'est vrai on voudrait bien inviter Fianzo en mode on off bah oui vous croyez qu'il y a moyen ? moi je pense qu'il y a moyen il y a moyen de moyenner ? ok on va lancer on va lancer l'invitation bon en tout cas avant la fin de cette émission avant ah bah c'est bientôt la fin de cette émission et il faut qu'on fasse la chronique ta mère ouais j'ai un peu peur il s'applaudit le gars j'aimerais t'applaudir vas-y je suis avec toi le gars s'applaudit c'est de l'humour écoutez moi bien jusqu'ici tout allait bien ok là maintenant si vous voulez que je vous coupe au montage pour pas qu'on voit vos visages sur les paroles d'Alexis vous me le direz après d'accord ? bah écoute c'est à toi Alexis allez on voit le jingle la chronique ta mère d'Alexis Tramoni nique bien ta mère salut les cons connards salopes pétasses et autres fils de pute cette semaine j'en ai bouffé des insultes parce que j'ai eu l'idée géniale de lancer sur mes réseaux le challenge insultez moi et je vous réponds pour faire la promo de mon spectacle jeudi prochain au point virgule en lançant le challenge je savais pas qu'autant de gens étaient dispo pour m'insulter les gars il y en a qui ont réaménagé leur emploi du temps j'ai reçu des pavés comme as je clique sur le profil du mec je vois urgentiste t'as pas des priorités mec je savais qu'on était pas des lumières dans mes followers mais là j'ai pu constater l'étendue des dégâts et au début c'était marrant on m'insultait je répondais j'ai mis quelques grosses cartouches d'ailleurs je vous ai fait un petit top 10 si vous voulez il y en a un qui m'a dit je vais t'envoyer à l'hôpital j'ai dit pourquoi t'as des MST un mec il me dit il y a que tes parents qui te regardent j'ai dit moi je regarde que tes enfants là on s'échauffe c'est sympathique tu vois c'était une blague pédophile au cas où t'es pas compris un mec il me dit si on remplace quelques lettres à ton nom ça fait Poutine je réponds et si je rencontre ta mère je vais rentrer dans comme en Ukraine non un peu d'actu ça fait plaisir une meuf une meuf qui dit c'est quoi cette chemise bleue tu prépares ta reconversion en tant qu'agent d'entretien ouais ça recrute pas mal en ce moment pour te nettoyer la chatte oh non t'as pas dit ça bien sûr j'ai dit ça tu remplis une salle de vin au moins je remplis ta grosse daronne un classique tu vois il y en a un ce bâtard il a juste mis une photo de site dans l'âge de glace justement j'ai peur j'ai peur j'ai très peur j'ai même pas su quoi répondre et le grand gagnant c'est un mec il m'a dit tu t'es jamais demandé pourquoi Gadel Mallet t'as jamais volé de blague ah c'est marrant non c'est marrant au début c'était marrant mais au bout du 437ème je commençais à mal le prendre on m'envoyait tes culs de merde je répondais je sais ok et je donnais des codes promo à tous les participants donc à un moment je reçois un message d'un mec il me dit gros fils de pute je te déteste avec ton humour de merde donc je lui envoie mon code promo merci d'avoir participé etc et il me répond de quoi tu parles ? il a été sincère ce bâtard donc dans sa tête je suis tellement une victime que quand on m'insulte j'envoie des promos je suis une piñata pour lui tape moi t'auras des bonbons en fait et si ça a bien marché c'est parce qu'en fait ça fait plaisir de pouvoir se lâcher les insultes ça met tout le monde d'accord sauf les féministes radicales étonnamment j'arrive pas à trouver un sujet sans tomber sur elles dès qu'un truc est marrant elles veulent pas y'a pas d'insultes pas de viol enfin bref et pour lutter contre l'oppression de l'hétéro patriarcat elles rajoutent un peu hétéro devant tout c'est le gogo gadgeto des connasses donc elles proposent des insultes inclusives elles proposent des insultes inclusives mais elles sont au courant que le but d'une insulte c'est d'exclure quand même bientôt elles vont proposer des attentats équitables wake up guys c'est quoi cette histoire de 72 vierges là vous pensez un peu aux djihadistes LGBT ou euh elle est rigolasse cette blague les gars ce qu'on aime dans les insultes au final c'est que c'est franc c'est que c'est primaire c'est qu'il y a pas l'hypocrisie des je vous prie d'agréer monsieur à l'expression de mes sentiments les plus sincères alors qu'en réalité à ce moment là tes sentiments les plus sincères c'est nique ta mère Jérôme j'en veux pas de ton smic donc euh merci de m'avoir écouté c'était la chronique ta mère les insultes la chronique ta mère d'Alexis Tramoni Alexi Tramoni nique bien ta mère nique bien ta mère c'était tout en douceur merci t'es vraiment pas possible mais c'est quoi ta limite euh vraiment euh Alexis ? bah écoute pour l'instant je l'ai pas encore trouvé parce que les vieux les noirs les asiatiques les étrangers les musulmans les juifs les tout à partir du moment où je me mettrais une limite ce serait du racisme tu vois ce que je veux dire ou ce serait par exemple si un jour je me dis vas-y je vais pas parler de telle communauté ou pas parler des handicapés ou pas parler d'un tel et ben tu vois ce serait me dire ah bah cette communauté là je lui donne une valeur particulière donc techniquement ce serait tu vois alors que si je me dis bon je m'en bats les couilles je parle de tout bah je parle de tout et c'est réglé on peut pas te le reprocher en tout cas parce que justement tu parles parce que le jour où je vais me dire ah non je vais pas parler je sais pas des handicapés par exemple pour me dire ah il faut faire attention à eux parce que etc bah ce serait ce serait les discriminés c'est vrai c'est vrai ça va c'était pas trop gore ? Sonia la pauvre elle avait plus à respirer un peu quand même celle là elle était chill en plus ça c'est soft hein là c'est arrivé le jour où c'est vraiment soft allez voir ses autres vidéos sur ses réseaux sociaux il y en a qui sont censurés d'ailleurs donc posez vous les moites questions oui tout à fait il y a des vidéos qui ont été signalées n'est-ce pas ? ouais il y a des vidéos qui y sont plus ouais voilà il est content il est content il est content c'est pas mal qu'il les ait supprimés mais ça te fait chier quand même un peu ? bah en vrai non bah en fait c'est bête parce que parce que du coup c'est la preuve qu'on peut pas faire d'humour sur la réseau parce que moi tu vois il y a aucun message politique derrière dans ce que je fais c'est que des blagues je tape sur des trucs qui sont qui sont parfois vrais parfois c'est juste des blagues en tout cas c'est des sujets qui existent et en fait sur les réseaux sociaux on peut pas faire d'humour en fait l'algorithme il comprend pas que quelque chose qui est dit ça peut vouloir dire exactement l'inverse de ce qui est dit et du coup c'est une forme d'expression dont on est privé par par les réseaux sociaux donc c'est un peu dommage quoi bon en tout cas on ira te voir en spectacle rendez-vous sur les réseaux sociaux d'Alexis Tramoni allez aussi sur le compte Instagram de la série là sur le site sur le compte Instagram ça s'appelle OZ là je dis pas de bêtises pour la série qui s'appelle la cité des rêves donc avec Sonia et Ibrahim vous retrouvez on n'a pas dit d'ailleurs si on retrouvait d'autres personnalités à part Feuneux d'ailleurs y'a des surprises ou pas ? hummm regarde on vous fait des signes je crois là bas là bah si y'a Sarah on en a parlé Sarah Cadot Sarah Cadot on en a parlé en tout cas allez voir la série elle est disponible elle est disponible sur Youtube y'a un épisode qui sort tous les mardis c'est ça ? donc là demain ça dépend non ce soir ce soir parce qu'on a enregistré ce soir y'a une vidéo qui est sortie donc vous pouvez aller checker ça. Vous revenez quand vous voulez les amis, vous avez passé un bon moment ? Ouais c'était cool. Ça va on a été gentils. Ouais ça va. Merci à vous. Ibrahim tu viens nous voir quand tu joues avec Omar Sy ? Tu nous oublies pas ? Dans pas longtemps alors. Oh ! Ah ! Les révélations. Ouais ah ok d'accord. J'espère que c'est pas toi qui a voulu le matériel à Nanterre ! Ils ont fait de la bulle ! On va en parler bientôt dans une émission justement de ce qui s'est passé à Nanterre. Franchement là vous m'en avez parlé j'ai envie de me vénère là je te jure mais on doit rendre l'antenne. On doit rendre l'antenne, je parle comme les gens de... On doit rendre l'antenne, j'ai dit ah je me dégoûte ! Ah je me dégoûte ! En tout cas Sonia, Ibrahim merci beaucoup pour votre partie. Merci à vous. La Cité des Rèvres je l'ai dit disponible sur YouTube. Sabine merci beaucoup. Merci. Toujours un plaisir de t'avoir. C'est trop gentil merci beaucoup. Alexis Tramouni je te remercie pas toi ? Non. Des fois ça fait plaisir, des fois ça fait pas plaisir. Exactement. En mode on off, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas comme le disait un célèbre philosophe français, L'Homme et Niko Boki. Pfff. Sous-titrage ST' 501